C'est Thomas Soif, mais voilà, on vient lui donner à boire. Même le chameau là, je crois, il est fatigué aussi. Où sommes-nous ? Nous sommes au Secours Catholique. Réseau Mondial Caritas, Nouvelle-Calédonie. Voilà le doc du Secours Catholique. Alors, vous savez, chers frères et sœurs, il n'y a rien d'extraordinaire. Et voilà, Christ 3. Christ, il est roi. Avec la croix là-haut. Mais bien souvent, Christ 3, c'est bon, c'est le Christ. Mais nous, l'Église, bien souvent, c'est elle qui est roi. Plutôt les dirigeants. Alors que notre mission à nous, ce n'est pas ça. Notre mission à nous, c'est de secourir les gens. Alors, il n'y a pas de sous. Évidemment, il n'y a pas de sous. Parce qu'on donne à des gens qui s'engraissent au profit de... à leur profit, à leur propre profit. La mission de l'Église, je vais vous la montrer, c'est ça. Donner à manger et donner à boire aux nécessités. Alors, on va se diriger devant, là. À l'entrée, vous allez voir qu'est-ce qu'ils font. C'est comme la Croix-Rouge, hein. Ils mettent des petits trucs comme ça. Jeter moins, se donner plus. Vous voyez ? Textiles, linge de maison, etc. Regardez. Alors, vous mettez là. Là, vous ouvrez. Vous ouvrez et puis vous mettez dedans. Voilà, c'est pratique. Alors, vous savez, donner, ça ne vient pas forcément de la poche. Et ils prennent des choses qu'ils récupèrent. Mais au moins, ils font quelque chose. Au moins, ils font quelque chose. Vous voyez ? Alors, ils sont connus mondialement. Le secours catholique. Vous voyez ? Et secours chrétien, je ne sais pas s'il y a. Secours pentecôtiste, je ne sais pas. Et l'étiquette à la rigueur, on s'en fout. Mais il faut du secours chrétien. Voilà. Sinon, notre mission, on est juste des parleurs, quoi. On reste des parleurs. Même avec un beau message, on reste des parleurs. Mais voilà, justement, il y a quelqu'un qui arrive là, qui va me mettre dedans. Comment ça se fait que vous donnez au secours catholique ? Comment ça se fait que vous donnez au secours catholique ? Vous donnez souvent, vous donnez souvent ? C'est rare. Mais vous avez le réflexe, quand vous avez besoin de... Vous donnez ça, parce que vous habitez dans le quartier, là ? Vous habitez là ? Oh, d'accord, ok, c'est bien, c'est du linge. Vous donnez autre chose, des fois, non ? N'importe quoi. Voilà. Tic ! Voilà, impeccable. Merci, ça c'est une bonne action. Merci bien. Vous croyez en Dieu ? Vous êtes chrétien ? Oui, vous croyez en Dieu ? Vous êtes chrétien ? Pas forcément, quoi. D'accord, mais bon, vous avez bien aidé les gens, quoi. Ok, je vous remercie, monsieur. Merci, jeune homme. Bonne journée. Ah, voilà, voilà le monsieur du secours catholique, là. C'est vous, alors voilà, le responsable. Vous, vous avez l'habitude de donner... Voilà, je suis en train de faire un film, c'est une très bonne chose. Et ça ne vient pas forcément de votre poche, mais au moins, c'est le geste qui compte. Vous récupérez. On peut dire, si je suis un peu mal élevé, vous clochardez pour les autres. En quelque sorte, oui. En quelque sorte, mais au moins, vous faites quelque chose. Voilà, donc, on a nos affaires. Par exemple, ils viennent déposer là, ils viennent déposer aussi tout ce qui est matelas, tout ça qu'on retrit. D'accord. Et puis, on redonne les bonnes choses, et puis les mauvaises choses. C'est très bien, ça. Il faut aider les gens, sinon on est des blablateurs. Ben, il ne faut pas que la parole, il faut aussi les actes. Amen. Surtout les actes. Voilà. Justement, entre parenthèses, on m'a donné de l'évangile en anglais. Je ne sais pas, je vais faire quoi ici. Vous pouvez envoyer au Vanuatu, je ne sais pas, si je vous ramène ici. Ça peut servir. J'étais au Vanuatu il y a deux semaines. Ah ben, je vais vous les donner, alors. Je suis chargé de Vanuatu. Ah ben, gloire à Dieu. Donc, pour moi, je retourne faire. Moi, je suis chrétien, mon spandecotisme, je n'ai pas d'étiquette. Moi, je cherche l'unité avec tous les frères catholiques ou quoi que ce soit. C'est pas l'étiquette qui compte, c'est le geste. C'est le geste. Amen. Amen. Donc, je peux venir ici avec les évangiles pour vous les donner ? Il n'y a pas de souci. Ben, je vous remercie encore. Merci bien, monsieur. C'est vous qui allez partir ? Ah oui, d'accord. Dans l'Afrique, c'était une heure fréquente. C'est pour ça que j'étais... Ah bon ? Vous êtes monsieur comment ? Mili. Ah oui, c'est ça. Mais je vais vous chercher, justement. Je ne sais pas. Eh bien, justement, j'ai cherché. En attendant, je vais profiter de faire un petit reportage. Mais c'est un peu ça. On ne peut pas se faire, c'est dans dix minutes. Dans dix minutes ? Oui. Voilà, ça va, je suis là. Dix minutes, ça va. Oui, c'est parce que je... Je n'ai pas fait plus de choses, j'ai arrêté la rencontre. Dix minutes, pas onze. Par onze. Merci, monsieur Mili. Voilà un petit reportage sur l'entraide. Voilà vraiment l'image qui caractérise le secours. Voilà, c'est ça. Vous voyez ? C'est cet homme-là qui vient en aide aux démunis. C'est une très belle image. Alors, à la rigueur, je vais enlever ma figure. Il faut que je m'efface et que lui, il grandisse. Ah, elle n'est pas belle, cette image-là. Elle est vraiment magnifique. Vas-y, bois, mon frère. Bois, mon frère. Vas-y, bois. Ah, c'est merveilleux. C'est merveilleux. Alors, voilà comment ça se... J'attendais justement le monsieur-là que j'ai vu en voiture et que... pour l'amener au car. Et je faisais un reportage en attendant. Mais justement, c'est le monsieur-là que j'attendais, là, et qui est responsable, justement, de ces choses-là. Donc, vous voyez comment les choses sont merveilleuses. Il faut s'entraider. Il n'y a que ça. Il n'y a que ça. Je vous laisse. Je vous laisse même le mot de la fin. La pensée de la fin. C'est à vous de... Dans ce beau ciel-là, il y a de la misère. Vous voyez, de la misère. Comme disait l'autre, je préfère la misère au soleil. Mais voilà. Je vous laisse le mot de la fin. La misère, c'est la misère. On ne choisit pas d'où t'en viens. On ne choisit pas notre nom de famille ni quoi que ce soit. Mais la misère. Et le pire, c'est la misère spirituelle. La misère spirituelle. Lui, vraiment, il m'en veut, lui, avec son... son souffleur, là. Il commence à me souffler sérieusement. Alors, on préfère la misère au soleil. Mais le pire, c'est la misère spirituelle. Alors, croyez en Dieu et puis repentez-vous. Il n'y a que ça. Et là, vous aurez la... Même à la pauvreté. La pauvreté, mais quand on a le Christ. Vous savez, ça fait toute la différence. Et puis, quand on a le Christ, je ne pense pas qu'il va nous laisser dans la pauvreté. Je ne pense pas. Hein ? Allez, ciao et prenez soin de vous. Il y a plein de petites épines de Christ, là. Vous voyez ? C'est des petites. Elles n'ont pas de fleurs. Et comme nous, on est des petits Christ. On n'emporte pas encore des fruits. On n'emporte pas trop de fruits. Regardez la valise, là. C'est marqué quoi ? Jérusalem. Vous voyez un peu ? Jérusalem. Peut-être on ira l'an prochain à Jérusalem. Bon, allez, j'y vais. Hein ? Il y a des petits Christ, là. Mais il faut porter des fruits, là, comme ça, là, comme eux. Les épines du Christ, là, regardez. Là, là, il donne des fleurs, là. Là, il donne des fleurs, là. Après, voilà, le Christ roi. Le Christ roi, c'est... Voilà, ça y est. On porte du fruit, déjà. Ça y est. Hein ? Regardez, il y a même l'antenne à côté. Il y a l'antenne à côté. Regardez, l'antenne à côté, regardez ça. C'est une antenne, il y a la crosse. Bon, allez, je vous laisse. Sous-titrage ST' 501 Merci.